CMV Mediforce, en tant que partenaire du développement des professions libérales, accompagne notamment les chirurgiens dentistes primo-installants dès la constitution du projet d'installation. Nous incitons vivement les futurs installants à nous contacter en amont de leurs projets. Ainsi, nous pourrons travailler en étroite collaboration avec leurs experts comptables ou leurs avocats, afin d'articuler le plan de financement optimal qui permettra une installation en toute sérénité. Le rôle de l'ingénieur financier CMV Mediforce est d'accompagner le praticien en proposant les meilleures solutions pour financer l'ensemble de son projet, qu'il s'agisse d'un achat de murs, d'un achat de fonds libéral, de part sociale ou du financement du matériel ou des travaux. La majeure des primo-installants sont de jeunes praticiens âgés de 28 à 35 ans en moyenne. Mais nous finançons aussi des rachats de part sociale dans le cadre d'un projet d'association au sein d'une structure d'exploitation existante, qu'il s'agit d'une SCP ou d'une SEL par exemple. De même, nous finançons également le développement de l'activité, tel que l'agrandissement d'un cabinet, le passage en société ou la création d'une SPFPL. Les praticiens sont généralement bien formés et aguerris à la pratique dentaire lorsqu'ils décident de s'installer. En revanche, se pose la question du lieu ou du mode d'activité envisagé. La question du lieu d'installation est primordiale et une étude de marché devra être réalisée en amont afin de connaître le nombre de praticiens déjà installés, leur moyenne d'âge, les spécialités déjà exercées et la typologie de patients visés. Est-ce que je choisis de m'installer près de chez moi par commodité ou plus loin pour des raisons plus stratégiques ? Pour quel mode d'activité vais-je opter ? Vaut-il mieux démarrer au BNC ou en SEL ? Pour cela, l'appui d'un expert comptable connaissant bien l'activité pratiquée et d'un avocat spécialisé dans le domaine des professions libérales sera précieux pour faire les bons choix dès le démarrage. Ne pas hésiter également à contacter l'Ordre des chirurgiens dentistes qui pourra fournir les informations précieuses sur le bon process à respecter pour s'installer en tant que praticien libéral. L'empressement est sans doute l'erreur la plus courante. Cela peut être dû à plusieurs facteurs. À la pression mise par le propriétaire d'un bien à vendre, la peur de laisser passer une bonne affaire dans le cadre de l'achat du local d'activité, l'attirance à s'installer dans une localité attractive mais totalement inconnue, s'associer avec un praticien sans avoir fait une période d'essai à ses côtés. L'installation ne doit souffrir aucun aléa et toute négligence d'un ou plusieurs paramètres peut coûter cher. Pour s'installer, il faut d'abord prendre le temps, s'entourer et s'informer auprès des bons interlocuteurs. Ne pas hésiter à contacter des praticiens déjà installés pour échanger sur leurs expériences, leurs réussites, leurs regrets et prendre le plus tôt possible contact avec nous pour obtenir les bonnes informations, voire être orienté sur les bons appuis experts. Avec plus de 45 ans d'expérience au service du financement des professions libérales, je crois pouvoir affirmer que notre expertise est aujourd'hui un atout sérieux, reconnu et recommandé par bon nombre de nos clients.